Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien Donc comme vous avez pu constater, petite box découverte aujourd'hui, dégustation de produits Mais avant qu'on commence aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne C'est le petit carré rouge qui ressemble à ceci et qui se trouve en bas Nous avons évidemment notre petit chat, félin, compatriote, comparse qui est avec nous aujourd'hui Donc on va pas tarder, on va pas traîner, et puis allez c'est parti, suivez-moi Bon voilà, comme je vous ai dit aujourd'hui, petite boîte dégustation de snacks sucrés-salés Je sais pas trop ce qu'on a encore dedans et de quel pays ça vient Le seul truc que je sais malheureusement, c'est que la boîte, la box, elle l'a un petit peu ramassée Mais bon, c'est pas grave, donc on va pas traîner, on va ouvrir ça Alors, t'es pas mon chat, hein ? Alors, sur quel pays ? Oh ! Alors Nous allons déguster des petits snacks sur la Serbie Voilà, nous avons le petit fascicule Avec de nouveau toujours le petit fascicule Pour nous dire tout ce qu'il y a dans le pays Plus une petite recette au dos On verra bien, ça peut être sympa Nous avons évidemment dans cette petite box, ben toujours la petite carte avec les snacks Mais le but c'est pas de se faire un câlin avec la boîte, hein mon chat Bon, on va pas traîner, on va commencer cette petite dégustation Alors, j'espère qu'ils ont pas trop ramassé Vu qu'à première vue, la boîte a quand même bien morflé durant le transport Donc j'espère que ça va aller Bon, alors on va commencer par le premier Nous avons, c'est marqué Animal Kingdom Donc voilà, ça a l'air d'être comme là Une petite plaque de chocolat Donc on va regarder ce que c'est Est-ce qu'on la voit sur la liste ? Tac, 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 non, ben, ah si, si, elle y est, elle y est, voilà Première vue, c'est, ouais, c'est juste du chocolat, donc On va voir ça, on va ouvrir Hop, alors On va voir ce que vaut cette petite plaque Ah, ok Ça vient, les produits, ce sont des produits serbes, d'accord Après, le chocolat, je suis navré Il n'y a pas 36 000 pays qui font le chocolat Enfin, pour ma part, à mon goût Pour moi, c'est la Suisse et la Belgique Mais, pourquoi pas, ça peut être du très bon chocolat On va voir, hein Alors Alors, voilà, ça a une petite plaque comme ceci Voilà Déjà l'odeur, alors, bon goût de cacao Bonne odeur de cacao On va voir au goût, maintenant Alors Eh ben, franchement, il est pas mal Franchement, il n'y a rien à dire C'est un bon petit chocolat Franchement, non Ils n'ont pas à avoir honte de leur petite plaque Franchement, il est super bon Ce petit chocolat de Animal Kingdom Franchement, super bon Donc, validé Suivant Next Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez On va prendre On va changer un petit peu Nous avons des primas A première vue, ça a l'air d'être des espèces de Des petits snacks apéros Des petits bretzels, en fait Alors Voyons voir Hop, là j'ai un petit bout cassé Alors ça ressemble vraiment à nos bretzels Voilà Voilà, comme ça Il n'y a rien à dire C'est vraiment des bretzels Bien grossillants Pas trop de sel Non, rien à dire Ils sont super bons Voilà Non, tip top Rien à dire Impec Alors Après Sur quoi on va partir ? Là Ça Ça Non, ça je vais garder pour après Parce que ça m'interpelle On va prendre celui-ci Voilà Nous avons Blocs Voilà Ceci Hop Alors à mon avis Ceci, le bloc Voyons voir Est-ce qu'on l'a ? Tac, 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 tac Ça a l'air d'être ceci C'est du chocolat à crème Avec du crunchy dedans Voilà De la noisette Ok Mais à première vue Il faut la regarder C'est sûrement Nestlé qui fait aussi J'arrive pas à Alors Tac Est-ce que c'est marqué ? Non, ça l'est pas Mais bon Vu que c'est une spécialité Qu'ils ont aussi là-bas C'est des stacks chez eux Donc on va On va regarder ceci On va déjà essayer de l'ouvrir Sans tout exploser Alors Hop Oh On dirait que c'est un petit snack chocolatier De plusieurs couches On va couper en petits bouts Voilà Et effectivement On voit bien le feuilletage Là Attendez Je vais vous montrer ça Voilà On voit bien le feuilletage Donc C'est une bonne odeur de noisette Dommage que vous ne pouvez pas le sentir Mais moi je vais vous le goûter Alors C'est pas mauvais C'est une meilleure odeur Que au goût Je trouve un petit peu fade Je trouve que ça manque On sent beaucoup L'odeur de noisette Mais au goût On la sent presque pas C'est dommage Le chocolat Il est un petit peu fade aussi Mais bon C'est pas si mauvais On va pas mentir C'est pas si mauvais Bon Ouais C'est Tac Ovo C'est Bloc Rau Crème Bar Voilà Du chocolat Et de la noisette C'est pas mauvais Mais c'est Pour l'instant Sur les 3 produits Qu'on a testé C'est Je trouve le moins bien Voilà Bon Ensuite Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon on va sur ça Il y a ça Voilà Alors Ça s'appelle Eugenia Original Biscuits à la crème Et cacao Voilà Voici le petit packaging Tout bêtement Donc on va ouvrir ceci Voir à quoi ça ressemble Ah ouais C'est vraiment des petits biscuits On va essayer d'ouvrir sans tout casser Voilà Ça ressemble à ceci Voilà Hop là Où on voit la partie chocolatée au milieu Avec des petits crackers Ou des petits biscuits On va voir ce que ça vaut Soyons fous Il y a un petit goût dedans J'arrive pas à savoir ce que c'est Je sais pas Il y a un autre petit goût Alors Ça ressemble un petit peu Au petit prince Enfin vous savez Les deux Les deux biscuits Avec le chocolat à l'intérieur C'est exactement la même chose Simplement on dirait Qu'il y a une espèce De petit goût vanillé Ou banane Qui revient encore C'est pas mauvais Le biscuit Et pas trop Etouffe chrétien Hum Je mangerai pas 36 000 Mais c'est pas mauvais Franchement Franchement Il démerde pas mal Pour l'instant Les produits Sont pas mauvais du tout C'est vraiment sympa Hum Et je vous dis Que c'était la Serbie Mais en fait Les produits C'est Serbie Et Croatie Voilà Il y a les deux pays En fait D'accord C'est la petite terre Que j'avais C'est que pour la Serbie Mais en fait C'est Serbie Et Croatie Ok Ensuite Sur quoi on va aller ? Allez On va rester dans la partie Noisette Nous avons Casten Dessert A première vue C'est à l'air d'être Une barre aussi A la noisette Voilà Alors est-ce que ça nous donne Quelque chose de plus Là dessus Casten Chesnette Alors Alors c'est une combinaison De chocolat au lait De noisette Alors c'est un truc Qui est spécialement envoyé Pour la suite Mais bon On va goûter A mon avis Ça peut être pas mal Alors Voilà C'est vraiment une barre Vraiment chocolatée Comme ceci Et à l'intérieur Ah ça Je pense que ça va pouvoir Me plaire Et voici l'intérieur Où on voit vraiment Que c'est Alors si tout ça C'est vraiment un truc A base de noisette Ah ouais Mélange noisette Lait Ma première vue Ou amande Plutôt que de la noisette Je pense C'est super bon C'est une petite tuerie Faut aimer la noisette Mais c'est super bon Ah ouais Ah ouais Je vais même pas en laisser Pour madame Bon Ensuite Qu'est-ce que nous avons On va continuer toujours Ça on va le garder pour après On va faire Celui-là Bon Là nous avons vraiment des Euro-Walf Donc Euro-Crème Donc c'est vraiment C'est des gaufrettes Voilà A première vue Tout bête Mais par contre Ces gaufrettes Je pense Noisette aussi Ils sont A première vue Ils sont fort en noisette Alors Est-ce qu'on a quelque chose Qui est marqué Euro-Walf Voilà Tatatata Ah ouais Il y a quand même Crème chocolat Et noisette Avec le crunch vanille Des Voilà Là ils sont à fond Ils sont assez noisettes On dirait Par là-bas Alors On va essayer d'ouvrir Sans mettre partout Attends c'est de la Ah non c'est pas de la grosse gaufrette Ça va J'essaye d'ouvrir C'est plus compliqué Que ça en a l'air Alors voilà C'est vraiment De la gaufrette De base Voilà Hop La gaufrette Comme ceci On va voir Ce qu'elle a L'odeur déjà Une bonne odeur De gaufrette Effectivement On voit bien Les tranches Chocolatées Et noisettes Donc maintenant Dégustation Elles sont super aériennes Alors Elles sont terribles Franchement Elles sont super bonnes Il y a un super équilibre Entre le chocolat au lait Et la noisette C'est super bon Je vous ai dit Que là Le truc avant Noisette Que j'adorais Là elles sont encore meilleures Franchement Ça Ça va me faire Avec un petit café Après C'est royal Bon Allez Trêve de barbardage Next Alors On va reposer ça par là Hop 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 Il nous reste Trois produits Alors On va tester ceci Ça s'appelle Smoky Original Voilà Ça a l'air d'être Ah ok C'est comme les Les trucs à la cacahuète Que nous avons Par ici Des petits snacks Soufflés Cacahuètes C'est totalement ça C'est vraiment Les trucs de base Comme ceci À la cacahuète Voilà Des chips de base Cacahuètes Soufflés Un classique Mais Il fonctionne à tous les coups C'est super bon On va pas En prendre plus On va les garder gentiment Pour un petit apéro Une fois à la maison Ça sera nickel Ah non J'ai oublié Ah il y avait encore celui-là Bon on va prendre celui-là Je vous ai dit trois Bah non il en reste quatre Bah maintenant il ne reste plus que trois Voilà Alors ici nous avons Des tutti frutti Voilà bon ok Il n'y a rien de compliqué Ce sont à mon avis Des bonbons Au fruit On va de suite Regarder ça Alors Hop Mais nous pouvons avoir Qu'est-ce qu'on a dedans Fruits Bonbons à mâcher Aux arômes naturels Et c'est bien ça Et en plus Il y a une partie marquée en français C'est royal On peut avoir Bah je pense Un peu tous les goûts Ça ça va être quoi Citron Fraise Framboise Voilà C'est sous forme De petits carrés Comme ceci Hop Je pense Ça doit être un peu Comme des sugus Voilà On va ouvrir ceci On va goûter Alors Ce n'est rien au citron Ils sont pas trop sucrés Franchement c'est pas mal Et ils ont un bon petit goût Franchement Tip top Ils sont pas trop sucrés C'est ce qui est vraiment sympa Parce que les sugus Ils sont super bons ceux Mais je trouve un petit peu sucrés Comparé à ceux là Donc Tip top Super bon Après Comme ces gommes Toutes ces gommes à mâcher Ça colle quand même un petit peu dedans Mais c'est ce qui est rigolo Non Hein Bon Allez On va passer Au dernier que nous avons Nous avons le Banako Ou le Dorina Lequel on prend Allez J'ai dit que je gardais le truc banane à la fin Pour voir Parce que j'étais quand même interloqué Donc on va prendre la petite Dorina On dirait que c'est une plaque de chocolat Mais au petit beurre Voilà En plus ils ont mis Aussi en français Chocolat au lait Au biscuit D'accord Ça ça peut vraiment être intéressant Enfin Chez nous on a 1000 cas Qui font un peu des trucs dans ce style Bon Alors ce qui est bien C'est que Ça s'ouvre où Ok On va pas se prendre la tête On va prendre l'outil L'outil qui va bien Alors Voilà On va couper Une petite barrette Alors voilà Ça ressemble vraiment C'est J'ai pris Une barre de chocolat Effectivement Quand on la retourne On voit bien Qu'il y a pas mal De crispies à l'intérieur Si je la casse encore On voit bien Effectivement A l'intérieur Les petits bouts Et puis au goût Alors La partie croustillante Avec le petit beurre Franchement c'est royal Le chocolat En revanche C'est un petit peu dommage Je trouve Qu'il manque un petit peu De consistance Je trouve un peu Trop friable Alors voilà Comme j'ai dit Pour moi Les chocolats Il y a certains pays Qui savent le faire Pas tous Certains pays Savent pas trop le faire Donc ils le font venir Puis ils se débrouillent Pas trop mal Là c'est vraiment limite Mais heureusement Je pense qu'il y a Le petit crunch sheet Qui rattrape le reste Donc c'est pas trop mal Bon Nous avons des trucs Pas trop mal Nous avons testé Le dernier Qui s'est ouvert Voilà Alors ça s'appelle Banako Voilà Qui ressemble C'est ceci Ok Voilà Alors Qui est-ce qui est marqué Évidemment C'est du chocolat C'est une barre banane Chocolat C'est ce que je pensais Un petit peu Mais j'étais pas sûr Alors Ok C'est une complète Non c'est Voilà Là j'ai pris juste la moitié Mais effectivement C'est chocolaté Comme ceci Voilà La partie bananée Qui est là Donc Ça sent effectivement La banane On va voir Si ça a un peu le même goût On trouve chez nous Enfin pas en Europe Suisse, France Chez qu'on trouve Des chocolats Avec de la banane Aussi intérieure C'est une espèce de Je sais pas comment on dit Une espèce de Je sais pas C'est comme texture Mais c'est à la banane aussi C'est tellement ça On dirait des bonbons À la banane De la guimauve Qui fond Avec un enrobage de chauve Là c'est super bon J'ai bien fait de garder Pour la fin C'est une tuerie Mais ben Sur ce Ben Voilà Donc nous avons fait Toutes ces petites dégustations De cette boîte Franchement c'était fort agréable Et la dernière Une pépite Une vraie trouvaille Voilà Je vais rien y laisser Je vais le finir après Donc en tout cas J'espère que cela vous a plu N'oubliez pas De vous abonner De partager De lâcher des likes De partager au maximum Et puis ben Portez vous bien Puis à la prochaine Allez Ciao ciao